Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison automne et on va maintenant s'intéresser à l'épreuve, le test. Alors, épreuve mixte de moulé guet, championnat de course sur terre. Le test permet de terminer une bonne fois pour toutes vos talents de pilote, affronter des Drivatars imbêtables en équipe et remporter de super récompenses. Vous devez utiliser la Ford HUT de 2014 en maximum B700. Je vais vous montrer la voiture. Alors, j'ai dû faire un deuxième enregistrement parce que ma capture a foiré. Ça arrive de temps en temps, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Pour la voiture, vous êtes obligé de prendre celle-ci. Si vous ne l'avez pas, elle coûte 50 000 crédits au salon de l'auto. Donc, c'est la FPV Limited Edition Poursuite HUT 2014. Je vous conseille le réglage DIRT TRIAL. Je vous donne le code. 1, 2, 0, 9, 5, 3, 2, 6, 4. 1, 2, 0, 9, 5, 3, 2, 6, 4. C'est parti pour le test. La HUT marque tous les buts. On prend notre voiture qu'on a réglée. Alors, pas de surprise, tout le monde a la même voiture. C'est parti pour le test. Alors, je rappelle que le but est de finir devant l'IA. Ça n'a pas vraiment d'intérêt de finir premier ou deuxième ou troisième. Le but, c'est vraiment finir devant l'IA, histoire de marquer des points. Bon, ça commence fort, j'ai déjà raté un truc. Ah ben non, je croyais. Donc, c'est vraiment le but. Ici. Il faut avoir plus de points que l'équipe adverse. Et donc, il faut être devant tous les IA. Même si vous vous utilisez dernier de votre équipe, mais devant tous les IA, c'est très intéressant. Parce que vous remportez un maximum de points et vous gagnez l'épreuve. Et ça se joue à deux victoires, en fait. Donc, si vous gagnez et puis l'IA gagne, il y a une manche terminale pour fixer qui a gagné. Mais si nous gagnons les deux manches, il n'y aura pas de troisième manche. La troisième manche n'est que pour départager. Donc, il est inutile de pousser les autres pour les empêcher de passer ou de les faire sortir. des piquets jaunes, entre les piquets jaunes, les checkpoints. Les faire sortir des checkpoints pour être réinitialisés, ça ne sert à rien. Vous attaquez à votre propre équipe. Ici, de toute façon, c'est déjà plié. On a 2500 points. À moins d'un gros accident industriel, ça ne fait pas ça. Je n'ai pas fait exprès, ce n'est pas le but. Si j'aimerais bien essayer de rattraper l'IA, mais je n'ai pas envie de retirer le gars devant. Je n'arrive pas à le dépasser. J'ai eu peur que ça m'arrête net. Je n'arrive pas à le dépasser. Ah, allez, j'ai fait pas exprès. C'est parti. Elle est pas spécialement facile à conduire, cette voiture. C'est bon, on a gagné. Tranquille, plus qu'une course. Alors la deuxième course, ce sera sous la pluie. Sous-titrage ST' 501. Et comme je disais, sous la pluie, voilà. Et c'est un trail. Allez, on va essayer de passer devant. Normalement, elle démarre assez bien, cette voiture. Elle a un bon boost au départ. Voilà. On essaie de remonter tout le monde tout de suite. Et là, calé là, et voilà. Et c'est bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. cette course est plus facile que l'autre le réglage fonctionne plutôt bien sous la pluie je vais me faire attraper mais je vais le laisser passer je ne le bloquerai pas exprès c'est pas le but c'est pas le plus C'est parti. C'est parti. Je vais vous montrer la récompense parce que malheureusement, c'est la deuxième fois que je fais la course vu que ça avait planté niveau enregistrement. La capture vidéo a foiré, donc... Mais vous voyez qu'on a gagné. Mais je n'aurai pas l'écran avec la récompense et la voiture. Et voilà. Équipe bleue vainqueur. Et le test est terminé. La hutte marque tous les buts. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.